... Les Kinois que vous suivrez tout au début de ce jour-là, se vise inquiète par rapport au retard apporté à la publication de l'indicité gouvernementale. Daniel Goumba va bel et bien succéder à Gentil Copila, à l'hôtel de Ville de Kinshasa. La cour d'appel a confirmé les résultats publiés par la centrale électorale. A situation sécuritaire dans l'est du pays, l'évêque de Gouba condamne l'attaque du camp des réfugiés et appelle les belligérants à trouver des solutions pour mettre un terme à cette guerre qui n'aura duré que trop longtemps. Mesdames, Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette édition du journal que j'aurai le plaisir de vous présenter en compagnie d'Esther et Mongo et qui aura comme invité M. Boulaboula-Joseph à l'homobiste, bon teint et vice-président. Esther, vous êtes à l'aise ? Ah ben oui, j'essaie de l'être. Vous essaie de l'être, très bien. Mais moi aussi, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai plus présenté le journal. D'accord. Je vous le disais dans les titres, les Congolais attendent impatiemment la publication du nouveau gouvernement et se posent la question de savoir pourquoi ça traîne. Ils espèrent pour la plupart que les postes de décision seront pris par les femmes. C'est bien entendu leurs avis. Un micro-trottoir réalisé par Naomi Mokolongo et notre caméra. Nommée le 1er avril par ordonnance présidentielle, la première ministre Judith Soumy-Natoulouka tarde toujours à publier son équipe gouvernementale. Une situation qui commence à inquiéter les Kinois. Certains estiment que tout est bloqué à l'Assemblée nationale. Vous voyez ce qui se passe. Il y a beaucoup de taxations, de négociations, tout simplement pour que nous puissions vraiment mettre le Parlement en place. Donc, avec le Parlement, le gouvernement sera formé et puis nous allons commencer. Mais ça a pris des retards à cause des politiciens. La première ministre doit être vraiment un technocrate. Il faut se fier beaucoup vraiment, pas seulement aux politiciens, surtout aux leaders politiques, parce qu'on n'a pas vu de vision pour le développement économique de la nation. Cela est bien connu. Il faut attendre. On suit le trame de la construction. On suit la procédure. Il faut attendre. On nous fait attendre. Ça fait un mois ou deux mois, on fait attendre les gens. Le peuple n'est pas content de ça. Comme moi qui vous parle, j'ai un dégoût de la politique congolaise. Par ailleurs, une frange de la population invite la première ministre de nommer le femme dont le poste est clé pour une bonne gestion. Pour l'instant, puisque c'est la première expérience que nous avons, d'avoir une maman comme première ministre, c'est mieux qu'on lui fasse beaucoup plus confiance. C'est-à-dire qu'elle doit être aussi entourée de personnes qui peuvent la mettre à l'aise. C'est-à-dire, à mon avis, les cinq ministères clés qui tournent, il faut les confier aux mamans. Notamment le ministère de l'économie, le ministère du port de l'affaire, le ministère des finances, le ministère du budget et celui du plan. Les cinq ministères doivent être confiés aux mamans. Si un gouvernement comme ça, pour moi, ça va donner une très grande confiance et c'est un espoir. Annoncée à la fin de cette semaine, la sortie du gouvernement est attendue d'après plusieurs après l'élection et l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. L'actualité, c'est aussi ce rapport publié hier par le Centre de recherche en finances publiques et développement local sur la gestion des finances publiques à l'Assemblée nationale et au Sénat. D'après cette structure citoyenne, entre 2021 et 2023, les deux chambres du Parlement ont dépensé 1,1 milliard de dollars américains, dont 60 l'ont été par la Chambre basse et 40 par la Chambre haute, donc le Sénat. En réaction, le bureau sortant du Sénat rejeté dans une mise au point faite ce vendredi par le coordonnateur de la cellule de communication, le rapport financier de l'ONG accusant les deux chambres du Parlement d'avoir reçu du trésor public environ 1 milliard de dollars en deux ans. Pour le coordonnateur de la cellule de communication, les données chiffrées et présentées ne visent visiblement qu'à nuire aux animateurs sortant de ces deux institutions qui n'ont rien de budgetivore, comme le soutient l'auteur de cette manipulation malveillante, comme il l'appelle. Et pourtant, joint au téléphone, M. Jacob Bangui, secrétaire général du Parti politique écolo, déplore cette manière d'utiliser les fonds de l'État. Et il a été joint par Naomi Mokolong. Ici, nous sommes dans un État qui s'est dit, qui se veut être un État de droit. Et dans un État de droit, c'est le respect de texte. Le détournement est un comportement incriminé de par notre code pénal congolais. Alors, il semblerait qu'il y aurait eu des détournements au niveau de l'ensemble national. Ici, madame, moi, je condamne l'homme congolais parce que nous avons une manie de faire les choses que nous avons normalisé ces comportements-là qui, en réalité, fâchent les uns les autres. Parce que quand vous êtes dirigeant, vous dirigez non pas pour vous, non pas pour votre compte personnel, mais vous dirigez pour la population. Mais malheureusement, on réalise que dans les chefs de nos dirigeants, très souvent, ce n'est pas le cas. Mais ici, madame, étant juriste, on doit quand même noter qu'il revient seul au juge de pouvoir établir les responsabilités des uns et des autres. Il ne suffit pas seulement de faire des dénonciations, cela ne suffit pas, mais il faudrait qu'il y ait des investigations qui vont aller dans les sens de pouvoir établir les responsabilités des uns et des autres et enfin sanctionner s'il y a lieu ou s'il y avait de potentielles infractions. Sur ce, nous invitons la justice congolaise à ouvrir des enquêtes parce que le peuple congolais veut savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement et il n'y a que cette justice-là qui sera en mesure de pouvoir établir la lumière par rapport à cette question. Quand l'accusateur dit qu'il le semblerait, alors là, ça pose effectivement un problème. Esther, c'est à vous. Justement, on va parler, on va se diriger au niveau de l'hôtel de ville et Kinshasa. Tout à fait, autre chose, Daniel Bumba, confirmé gouverneur de la ville-province de Kinshasa, siègeant en matière de contentieux électoraux, notamment dans l'affaire opposant le gouverneur provisoirement élu de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, Loubakyo Kondi David Yechimanga, qui contestait cette élection. La cour d'appel de Kinshasa-Gombay a rendu son verdict cet après-midi. D'après la cour d'appel, c'est donc Daniel Bumba qui l'emporte. Celui-ci est confirmé gouverneur après son élection du 29 avril 2024 avec 37 voix sur 47 votants. Rendons-nous à présent dans le nord qui voue, où les victimes des bombardements décident de déplacer. survenus il y a une semaine près de Goma seront inhumés avec dignité ce samedi 11 mai. C'est ce qu'a annoncé hier jeudi la délégation gouvernementale qui séjourne à Goma. En réaction, l'évêque de Goma, Mgr Willy Ngoumbi, condamne cet acte. Tout comme le pape François a-t-il indiqué, il invite par la même occasion tous les belligérants impliqués dans cette guerre, qu'ils gardent quand même la limite et surtout de chercher à en finir avec cette guerre qui n'aura que trop durée. Je vous propose de suivre l'évêque de Goma dans cet extrait sélectionné par Tapu Lutounou. C'est avec beaucoup de peine et de tristesse que nous avons appris le vendredi de la semaine passée, le 3 mai 2024, qu'une bombe est tombée dans le camp de déplacer de guerre de Mouchagala. C'est un acte que tout le monde condamne, puis c'est un acte barbare. On voit que nous sommes là, dans une situation où les gens n'ont plus le sens de l'humain, ils ont plus le sens de l'humanité, puisqu'ils ont lancé une bombe dans un camp de déplacer où les gens sont déjà affectés d'être dans une situation de déplacer de guerre où ils ont tout laissé dans leur village, ils ont tout perdu. En plus de ça, venir les éprouver avec ce mal à mort au milieu de leur camp par une bombe, je crois que c'est vraiment la limite de ce qu'on peut s'imaginer dans la barbarie. Alors, c'est pour ça que, moi, en tout cas, je condamne cet acte. Et je le fais ici que je vais joindre ma voix à celle du Saint-Père, le pape François, qui nous envoie un message très touchant, un message vraiment qui témoigne de sa sollicitude paternelle à l'égard de la population de Goma, cette population meurtrie par cette situation de guerre. Ce message est un message de condoléances du pape François lui-même. Il exprime sa proximité avec le peuple de Goma, spécialement tous les déplacés de guerre. Je voudrais seulement ici inviter tous les belligérants qui sont impliqués dans cette guerre entre le M23 et notre gouvernement qu'ils gagnent quand même la limite de l'humain. On peut être en guerre, mais je pense que là, on est allé loin. tout le monde a le devoir de protéger les personnes déplacées qui sont déjà dans une situation de détresse. Autre réaction, c'est celle du comité laïc de coordination. Dans un communiqué, cette organisation des laïcs catholiques condamne les bombardements meurtriers du camp des déplacés de Mugunga et du lac Veragoma, chef lieu du Nord Kivu. Pour le CLC, ces attaques meurtrières des nombreux innocents dont les femmes et les enfants, révendiqués par le M23, qui occupe une partie du territoire congolais dans l'est du pays, avec l'armée rwandaise, n'est pas la première dans cette ville. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication en partenariat avec Osor Vatorio a organisé ce vendredi un atelier de formation à l'intention des professionnels des médias. Les journalistes ont renforcé leur capacité contre les discours haineux. C'était au CEPAS, Naomi Mokulongo, Tapilotounou et Jirestimanga signent ce reportage. Plus de 30 professionnels de médias de la capitale ont été suffisamment outillés sur les différentes formes de discours haineux, d'incitation à la violence, des désinformations et des sexismes. Pour les conseils supérieurs de l'audiovisuel et de la communication, la presse ne doit pas être un canal pour diffuser les discours de la haine. Les journalistes ont également renforcé leur capacité sur le genre. Ils ne doivent pas faire la discrimination dans leur travail. L'objectif de cet atelier est que, comme vous le savez vous-même, l'écosystème médiatique est en train de subir des transformations profondes. Et ces transformations font parfois que le métier même du journalisme est en train de se perdre dans une sorte de jungle inexpliquée. Mais il faut faire quelque chose pour sauver la profession et amener la corporation à davantage de professionnalisme. C'est pour cela que nous avons pris conscience qu'au regard des dangers qui guettent l'exercice du métier du journaliste, il était temps que nous puissions essayer de donner une nouvelle orientation en rappelant aux journalistes les règles qui doivent dicter leur agir quotidien dans la collecte, dans le traitement et dans la diffusion de l'information. Et voilà pourquoi nous avons pensé organiser cet atelier avec Osservatorio pour faire un rappel vibrant sur les règles d'éthique et de déontologie. Parce que, comme vous le savez, l'identité professionnelle d'un journaliste, c'est la déontologie et l'éthique. et la déontologie et l'éthique sont à considérer comme la boussole qui guide l'action du journaliste, l'exercice de son métier. Alors, lorsqu'un journaliste s'écarte ou s'éloigne de l'éthique et de la déontologie, il se perd. Et quand il se perd, c'est le désastre. Et donc, il faut ramener les choses. Les journalistes doivent tenir compte du genre. Pour bien accomplir leur mission, les professionnels de médias sont appelés à respecter la déontologie et l'éthique. Parlons santé à présent avec la célébration ce vendredi 10 mai de la journée mondiale du lupus. C'est l'occasion d'en savoir davantage sur les symptômes et les causes de cette maladie auto-immune susceptible d'affecter plusieurs organes des patients. Le détail dans ce commentaire. Célébré depuis 2004 chaque 10 mai, la journée mondiale du lupus a pour objectif de sensibiliser le public à cette maladie rare auto-immune très invalidante. La journée mondiale du lupus a été proclamée en Angleterre par un comité international représentant 13 pays qui ont ainsi lancé un appel à tous les gouvernements dans le but d'obtenir des fonds destinés à la recherche et trouver un traitement adapté à cet important problème de santé publique. La maladie au mille visage, les lupus, est une maladie chronique auto-immune. Elle survient lorsque le système immunitaire s'attaque aux cellules de l'organisme et les détruit. La maladie au mille visage, les lupus, est une maladie chronique auto-immune. Elle survient lorsque le système immunitaire s'attaque aux cellules de l'organisme et les détruit. Les lupus peuvent toucher de nombreuses parties du corps dont les articulations, la peau, le rein, le cœur et le tétra. Et ces manifestations sont donc multiples d'où son surnom de maladie au mille visage. Dans le lupus, pour des raisons qu'on ignore encore peut-être un ensemble des facteurs environnementaux, hormonaux et génétiques, l'organisme fabrique des anticorps qui s'attaquent à ses propres tissus sains. Le système immunitaire est un réseau complexe d'organes, des tissus, des cellules et des facteurs circulant dans les sangs. Habituellement, ils protègent l'individu contre les maladies. Ces réactions auto-immunes peuvent être très nuisibles pour le corps et occasionnent d'importantes réactions inflammatoires. Nos excuses pour les quelques imperfections constatées dans ce montage. Contacté par la rédaction, le docteur Jean-Pierre Loanga explique les causes de cette maladie qui sont reconnues notamment par une variation des signes. D'après lui, il n'existe aucun remède précis pour cette maladie rare. Je vous propose de le suivre dans cet élément. Le lupus appelé communément lupus rythmenté disséminé est une maladie inflammatoire à causer lorsque le système immunitaire attaque ses propres tissus. La cause demeure inconnue jusqu'à là mais selon les chercheurs quelques facteurs environnementaux favoriseraient la maladie dont en l'occurrence le rayon UV, le tabac, l'exposition à deux virus et sur le plan septomatologique nous reconnaissons la maladie par cette variation des signes qui comprennent au niveau des muscles nous avons des douleurs aigües localisées dans la poitrine sur le corps entier nous avons la fatigue le confort physique l'anémie voire la fièvre au niveau des chevets la chute des chevets au niveau de la bouche nous pouvons partir de la sécheresse à des ulceurs et donc un diagnostic médical s'avère indispensable même s'il n'existe aucun remède jusqu'à là et seulement le traitement actuel vise à contrôler la qualité de vie en contrôlant les signes tout simplement merci Esther et Bongo pour cette présentation que j'estime merveilleuse je ne donne jamais des compliments à mes collaborateurs mais ça arrive quand même merci je suis très satisfaite bon alors maintenant nous allons avoir notre invité il s'agit de monsieur Boulaboula Joseph il est premier vice-président du MLC Bénier pharmacien industriel et environnementaliste monsieur Boulaboula bonsoir bonsoir monsieur comment ça va ça va très bien merci ah bon je voulais vous poser la première question que je ne pose jamais je ne sais pourquoi je vais vous la poser vous êtes de quelle tribu ? oui ça m'embarrasse un peu mais je suis tétela je suis moutetela merci merci alors je vous ai posé cette question parce que l'impression que nous avons c'est que les Bactételas veulent s'approprier le Mumba ce patrimoine national hein tous ils veulent nous faire croire que le Mumba leur appartient pourquoi elle est embarrassante cette question non non elle n'est pas embarrassante pour moi vous savez c'est pour ça que pour le choix des émissions pour le choix des émissions où je devais passer c'est la première fois que j'ai passé à l'émission chez vous chez Kibambi Chintois on m'a dit c'est un homme très compliqué il ne faut pas y aller il va vous ramasser avec des questions non 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 j'étais j'étais sévère quand j'étais à la RTNC maintenant je suis chez moi pourquoi voulez-vous que je sois sévère non j'ai tout simplement constaté que les Bactételas voulaient pour la plupart s'approprier le Mumba cette constatation est malheureusement mauvaise très mauvaise parce que le Mumba n'est pas Moutetela c'est un esprit de Dieu pour la libération du Congo ce qu'il a fait il ne l'a pas fait avec les Bactételas le Mumba est allé s'inscrire aux élections à Kisangani ça c'est la première chose deuxièmement le Mumba ceux qui l'ont qui ont combattu en son nom dans ce pays ce ne sont pas des Bactételas il avait un comité plein de gens d'autres tribus et lui-même il disait je ne suis je n'ai ni père ni mère je n'ai pas de tribu je suis une idée le Mumba est une idée à exploiter pour le développement de ce pays et c'est pour ça qu'il a constitué lui-même avec ses collègues le tout premier parti politique de la RDC nous n'avions pas de parti politique avant c'est son idée autour de lui il a réuni des amis et ils ont constitué le mouvement national congolais qu'on a appelé le Mumba après le MNC c'est une idée effectivement parce que je vous donne raison parce que le Mumba les autres vont à la table ronde et puis le Mumba en prison il réclame que le Mumba soit libéré pour venir participer à la table ronde il fallait être le Mumba pour avoir ça parce qu'on connaît le Corgolais ils veulent être tout seuls pour gagner des postes tout à fait vrai et c'est une une intervention divine le Mumba de la prison où il était tous ses amis congolais étaient déjà à Bruxelles ils étaient à Blu ils étaient à Blu mais tous ses amis congolais étaient déjà à la table ronde de Bruxelles choisis par les Belges lui il était en prison mais tous là-bas par l'intervention des deux ont milité ils se sont ligués pour que le Mumba soit libéré immédiatement et qu'il les rejoigne sans lui il n'y aurait pas eu d'indépendance dans ce pays et quand il est arrivé il faut voir l'accueil lui réservé par ses collègues le Mumba doit venir c'est d'une façon extraordinaire c'est vraiment divin c'est déduit il n'y a pas moyen d'exprimer ça autrement oui bon c'était effectivement un homme extraordinaire vous le Mumba démontrez donner une autre preuve pour justifier que le Mumba était exceptionnel je connais l'histoire je suis heureux que vous connaissez l'histoire donc la question sera répondue avec aisance oui donc le Mumba s'est battu le Mumba dans ces pays est resté le seul et les blancs le savent qui n'a jamais accepté la corruption la corruption il n'a jamais accepté la corruption le Mumba est resté combatif il a dit le Congo m'a fait le Congo m'a façonné à mon tour de refaçonner le Congo parce que sans cela les belges étaient en train de vouloir créer des situations pour la balkanisation de notre pays c'est lui le premier qui a prononcé le mot balkanisation il est le premier à avoir prononcé le mot balkanisation mais il a prononcé un quitté telaklat il s'est pour rigoler un peu il s'est pour rigoler il a dit baklal non blakanisation mais le mot était à sa place le mot avait toute son importance et son impact la balkanisation a commencé avec le Mumba et il s'est battu jusqu'à la fin il a mobilisé toute la population congolaise pour que la balkanisation n'ait pas lieu et nous les continuateurs de cette balkanisation nous sommes là en train d'observer c'est pour ça que je viens aujourd'hui exhorter toute la communauté tous les hommes politiques du Congo à essayer de suivre le combat de la balkanisation que mène le président le président Etienne et le président Tshiseke de Chilombo Félix le fils le fils d'Etienne bien sûr bien entendu et je vous dis la balkanisation est en cours le Mumba l'avait refusé mais aujourd'hui nous sommes en plein dans la balkanisation du Congo il faut refuser cela il faut que les hommes politiques les politiciens les diplomates il faut que les sénateurs et les membres du gouvernement puissent suivre le combat que mène le président de la république Tshiseke de Chilombo dans son combat contre la balkanisation est-ce que vous vous n'êtes pas en train de vouloir faire un clin d'oeil à la première ministre pour trouver une petite place il n'y a pas de problème là-dessus nous sommes tout à fait d'accord parce que nous les continuateurs de la lutte de le Mumba nous avons droit à certaines certaines considérations nous ne sommes nulle part jusqu'à aujourd'hui depuis 1960 depuis l'indépendance le 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 l'humumbiste n'a été ni ministre ni vice-ministre ni député j'ai dit bien ni député il n'y a pas eu il n'est pas l'humumbiste nous n'allons pas entrer dans ce débat là les l'humumbistes sont des l'humumbistes ils sont dans le mnc l'humumba les autres ont leur partie personnelle il y avait mnc l'humumba mnc kalonji mnc etc tout ça a été balayé ce sont des gens que la Belgique a donné les moyens a fin a corrompu il les a corrompu pour essayer de combattre patrice et mary l'humumba nous n'allons pas entrer là-dedans et l'humumba est resté le seul congolais à ne pas avoir accepté la corruption ça c'est tout à fait vrai tous ceux qui ont accepté cette corruption ils ne sont arrivés nulle part ils ont été balayés balayés par l'histoire et ils n'ont laissé même pas un nom même pas un nom oui mais vous êtes continuateur derrière monsieur Bénier Bénier a fait la guerre oui Bénier a fait la guerre et nous l'exortons paix à son âme sans lui en ce moment-là le président qui était en place avait mis une dictature cruelle qui nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui parce qu'il est à la base de tout ce qui est arrivé au Congo bon il y a eu des bonnes choses qu'il a faites bien sûr mais dans la plupart des choses par exemple le comité national de l'humumba en 1960 tous ont été éliminés par des fusils personne ne vit à part peut-être le frère à Jouzouan Bombo qui était le ministre et non l'ancien Jouzé Emmanuel qui était dans le comité mais Jouzouan Bombo c'est à la fin une des femmes de Mobutu c'est scandaleux on n'entre pas dans les sentiments d'ailleurs je vous demande de retirer cela parce que je le retire très bien c'est vrai Beignet aimait beaucoup l'humumba ils ont travaillé ensemble et ils croyaient en lui effectivement oui ils croyaient en lui preuve que l'humumba n'était pas on ne doit pas accepter qu'on puisse le tuer et ce n'est pas de la démocratie en tuant les gens qui parlent c'est en tuant les gens qui se battent pour la liberté du pays pour le bonheur du peuple congolais que recherchait l'humumba et celui qui n'a pas vu le combat d'un guenye est un aveugle l'impact du combat d'un guenye nous a amené aujourd'hui à tous ces événements que nous vivons sans cela nous n'allions être nulle part après la mort de guenye votre parti comment se présente la composition de votre parti oui exactement la composition du parti après la mort du président guenye c'est monsieur Jean Bosco Fouamba qui a été désigné en tant que premier vice-président il était premier vice-président de guenye c'est ainsi qu'il a été désigné premier vice-président il a été désigné président du MNC il y a eu d'autres bien sûr avec lesquels nous sommes en conflit tirés pour des raisons que moi-même j'ignore parce qu'aujourd'hui moi-même c'est la guerre du pouvoir bien sûr c'est la guerre du pouvoir mais ça n'a pas de sens dans le sens je voudrais dire que le MNC n'est nulle part nous ne pouvons pas faire la guerre interne quand nous ne sommes même pas placés quelque part nous sommes nulle part là vous êtes commandeur de poste c'est pas une injure c'est pas une insulte commandeur de poste pourquoi pas oui pourquoi pas comme vous le dites nous commandons être quelque part pour essayer de remettre en place les infrastructures que le MNC que le MNC a laissé pour lesquelles nous n'avons personne pour nous aider nous sommes commandeurs nous lançons je dis le mot il est un peu méchant ce n'est pas méchant mais vous retrouvez quelque part c'est légitime on va voir c'est légitime donc un clé d'oeil à madame la première ministre oui pourquoi pas nous acceptons pourquoi pas et nous allons demander qu'il nous reçoive qu'il nous reçoive qu'il nous reçoive pour écouter un peu aussi notre combat qui a été celui de Patrice Meri Lumumba aujourd'hui le président de la république est en train de se battre pour les non-minérés dans le cadre de ce que nous avons appelé la mise en place de la traçabilité pour que dans la fabrication dans l'exploitation des non-minérés nous puissions enlever le Rwanda de ce chemin de sorte il faut le suivre vraiment il se bat dignement avec cette idée de Lumumba vous allez l'aider parce que Lumumba a été le premier à parler de de la balcanisation de la plaque dans laquelle nous sommes d'accord merci le dernier mot le dernier mot c'est simplement nous prenons la main tendue du président de la république la chaîne que vous nous offrez pour parler du MNC Lumumba nous vous remercions et nous tendons nous acceptons la main tendue dans le cadre de la parole qui est donnée à tout le monde à tous les partis politiques de parler la main est tendue nous sommes là nous croyons sincèrement que nous sommes entendus nous sommes dehors nous ne sommes nulle part c'est injuste c'est injuste merci pour la parole c'est vous qui le dites écoutez moi je ne sais pas qui le dit c'est injuste nous les continuateurs de Patrice Emery Lumumba nous devons retrouver ne fût-ce que quelque chose dans ce combat on ne peut pas nous abandonner totalement vous voyez que monsieur Boulaboula qui bambit c'est toi qu'on vous a décrit n'est pas le vrai parce que je vous prête même un mot vous me prêtez des mots des mots justes merci beaucoup merci monsieur Boulaboula merci beaucoup alors place à présent à la revue de presse les journaux ont été ce vendredi sélectionnés comme toujours par Tapie Loutounou c'est pas Mouine qui va commenter comme j'avais l'habitude de le faire mais Naomi Moukoulongo revue de presse ouvrons notre revue de presse avec cette nouvelle polémique selon un rapport de l'ONG CR et FDL dans le forum de ZAS s'est procuré une copie l'Assemblée nationale Sumboso a dépensé 90,2 millions de dollars américains pour l'acquisition de 26 bus ces fonds détaillent la structure ont été utilisés pour l'achat des 12 bus de 30 places de marque Coaster et des 14 minibus destinés au transport des directeurs de services Mbosso accablé dans un dossier de surfacturation affiche des 100 quotas africanuses en moyenne explique les tripes domadaires un bus a coûté 3,4 millions de dollars américains alors qu'un bus Coaster 9 livré sur place revient à 56 000 euros scandaleux pour Congo Nouveau Mbosso Nkodia Pouanga a donc des cadavres puants dans le placard de son bureau il s'agit d'une fraude et d'un enrichissement illicite de membres du bureau Mbosso Sumboso et Bahati estime pour Hagan le parlement a érodé son prestige du temple de la démocratie il a pris la honteuse réputation du temple de la corruption et du blanchissement d'argent des dossiers sales sur la gestion budgétaire entre 2021 et 2023 révélés dans l'enquête du centre de recherche en finances publiques et développement local font froid au dos et la réaction de Christophe Mbosso n'a pas tardé dans une mise au point envoyée au journal Le Quotidien la cellule de communication du bureau de l'Assemblée nationale sous la direction de Christophe Mbosso dit n'avoir pas dépensé 90,2 millions de dollars américains pour l'achat de 12 bus de 30 places marque Coaster affecté au transport du personnel administratif et 14 minibus destinés au transport des directeurs de services autre chose identification enregistrement de nouveaux sénateurs l'opération reportée à une date ultérieure l'avenir qui publie cette information ne sait pas quelle opération d'identification et d'enregistrement de nouveaux sénateurs elle est reportée pour la date non encore annoncée quitte le peuple d'abord corriger les erreurs du passé ou consolider les acquis barre à la une la référence plus nul n'ignore que la population congolaise tout entière vit actuellement dans des situations difficiles caractérisées notamment par une vie chère l'insécurité des embouteillages monstrueux le manque d'eau et d'électricité voilà tout Esther et Monroe avant de terminer nous allons parler de nous-mêmes un petit peu et bien voilà ce journal est terminé mesdames et messieurs merci alors merci de votre fidélité vous pouvez toujours suivre numérique à télévision sur bleu OTT international canal 765 l'IMEX World TV et TNF-RDC télévision numérique par fibre à télécharger sur Play Store bien merci j'espère que ce journal nous l'avons présenté selon les principes de la petite lucarne qui ne souhaite pas des fautes dans les journaux télévisés si vous en trouvez et bien veuillez nous écrire ou nous appeler en tout cas nous nous avons tout fait pour qu'il n'y ait pas de fautes merci monsieur Boulaboula monsieur Boulaboula que vous voyez a été un peu timide mais quand il vous parle de Patrice et l'aimerie Lumumba comme il m'en a parlé dans mon bureau vous bondissez parce qu'il parle avec toute la verbe la dynamique que t'étais là c'était un très très beau discours j'aurai le plaisir de vous recevoir une fois de plus pour que nous puissions parler de ces grands hommes qui n'ont jamais mais alors jamais été corrompus les belges ont essayé mais ils n'ont pas réussi je crois que c'est par là déjà qu'ils s'étaient condamnés à mort parce que à ce moment là les belges ne pouvaient pas supporter quelqu'un qui ne pouvait pas accepter la corruption merci de nous avoir suivis et à la prochaine occasion ça me donne envie de revenir mais cette fois là ça sera sur la table merci monsieur Boulaboula merci au revoir merci au revoir C'est parti.